C'était comme ça depuis que le village existe, depuis des centaines d'années. C'était comme ça avec les éléphants. Ils respectaient les hommes et les hommes les respectaient. Il n'y avait pas de problème. Chacun avait de quoi se nourrir. Et puis, le monde a changé. Les choses ont changé. Les hommes ne respectent plus les éléphants. Mais si les éléphants ne sont plus là demain, ça sera le présage d'un grand malheur. Vous avez bien compris ? Toutes ces souffrances et dégâts qu'il y a eu, c'est à notre époque. Vous comprenez ? Toutes ces souffrances ont commencé avec nos pratiques actuelles. Nos grands-parents, par contre, étaient tranquilles. Il n'y avait pas de problème. Les galeries forestières, les rivières, les animaux sauvages, tous vivaient en paix, car personne n'y a attaché d'importance. Le campement des éléphants, qui se trouve à une heure de Garoua, dans le nord Cameroun, est situé au nord de la Benoué et a été classé en 1981 par l'UNESCO comme zone de biosphère protégée. En saison sèche, le campement devient l'habitat de nombreux éléphants et de la plus grande concentration d'hippopotames d'Afrique de l'Ouest. Le delta du Mayombay, rivière qui coule dans la zone, représente un important sanctuaire pour les oiseaux. Le développement et la gestion du campement des éléphants ont été confiés au docteur Per Haro, qui s'est donné pour mission de conserver l'habitat des éléphants, tout en assurant l'alimentation des populations par la mise en place d'une activité économique pour réduire les conflits entre les hommes et les animaux. Alors le projet RAI, c'est un modèle de conservation qui comprend à la fois le développement rural, qui comprend la recherche, qui comprend la réparation écologique, que la restitution des animaux sauvages est basée sur une économie à long terme, une économie basée sur les ressources naturelles. Le groupe Société Générale a été la première banque française cotée, signataire de la Déclaration des institutions financières sur la charte de l'environnement et le développement durable. Ce modèle de développement, fondé sur des modes de production et de consommation qui peuvent être perpétrés sans dégrader l'environnement, humain ou naturel, cherche à concilier trois objectifs. Le développement économique, l'équité sociale, la préservation de l'environnement. La culture d'oignon est récente à Nahari. Elle a été introduite il y a quelques années avec un double objectif. L'objectif d'améliorer la qualité de vie de la population de Nahari puisque c'est une culture économiquement très rentable. Et le deuxième objectif, c'était de libérer de l'espace pour les éléphants, pour le pâturage des éléphants, car c'est une culture qui se pratique sur des espaces très réduits. En termes de rentabilité, l'espace est très très important pour nous. Comme vous le voyez, cette plantation d'oignons représente un carré, c'est-à-dire un quart d'hectare. Et ça correspond à un hectare et demi de tabac, ça correspond à quatre hectares de maïs et à quinze hectares de coton. Donc vous pouvez comprendre qu'en termes de rentabilité économique pour le village, c'est très très important de cultiver l'oignon plutôt que le tabac, plutôt que le maïs et plutôt que le coton. Tout le monde trouve son compte. La culture d'oignons a permis d'améliorer la qualité de vie des villageois et jusqu'à preuve du contraire, aucune publication n'a démontré que les éléphants mangeaient des oignons. Et les éléphants trouvaient également leur compte puisque de remplacer les cultures de tabac par des cultures d'oignons, ça a permis de sécuriser des zones pour les éléphants pendant cette période un peu critique de l'année, pendant cette période sèche. Ces actions sociales que mène la SGBC au quotidien, qu'il s'agisse de la lutte contre le sida en interne ou de l'aide aux enfants de la rue du foyer Saint-Nicodem de Douala, s'inscrivent dans cette vision globale du développement. La conservation est une des missions essentielles et la recherche est le facteur dominant du camp depuis maintenant dix ans. Mon docteur Isabelle Strebel a travaillé avec nous depuis quelques années. Ensuite, elle a pris intérêt dans la conservation, dans la protection de la nature, et elle s'impliquait aussi dans la vie quotidienne du camp, à savoir le côté administratif et financier. Chaque jour, une patrouille sillonne le campement pour mesurer l'impact de l'homme sur l'environnement. Cette galerie est appelée la chapelle des éléphants. C'est ici qu'ils viennent se reposer et mettre bas. Il dit qu'il y a 5-6 jours déjà. C'est parce que la branche est toujours en contact avec l'arbre. Il y en a combien après ? Combien d'éliteurs ? Il dit à peu près 50. 50 ? Donc c'est bien, ils ne sont pas loin. Ici, c'est souvent l'endroit où ils dorment. Ils se couchent ici, ils dorment. Ici, c'est impressionnant. Son téléphone ici, qui se repose, qui dort debout, couché. C'est impressionnant. Mais à quoi servent donc ces patrouilles quotidiennes ? C'est une patrouille de routine, une patrouille de surveillance de la zone. D'un côté, on suit les traces de toutes les activités humaines, sur toutes les activités illégales. Les pisteurs suivent nos amis aux grandes oreilles partout et assurent leur sécurité. La conservation du milieu et des espèces est l'une des clés du développement durable. La récolte du miel, source de revenus, permet une saine cohabitation des acteurs. Le fait que le lac avait détruit peut-être 80% de cette forêt, que l'agriculture due à la route a détruit encore 15%, il nous reste un petit ceinture de 5%. Et ce que nous, on a fait, c'est de réaménager sur le plan écologique 7-5% pour pouvoir permettre aux éléphants de revenir. Ici, on est dans un ancien place de reproduction de nos rictéropes. On est à côté d'un village. Il y a un piton qui est entré dans ce trou et les conditions de ce trou n'est pas favorable pour ce piton. On croit que c'est une femelle. On va l'amener à la maison, le laisser pondre ses oeufs là-bas, éclore ses petits et puis on va les redistribuer dans la brousse, dans des endroits où ils peuvent être plus en sécurité. Cette serpent, dans les conditions qu'on voit maintenant, a des problèmes à amener ses petits à terme, si jamais c'est possible. Mais le plus grand danger, c'est la proximité du village et le fait que c'est une viande très sollicitée, que c'est un pot qui représente une très grande valeur et la chance qu'elle sera braconnière, déterrée et imminent. Djibrila Maigari, c'est notre chef-pisteur. Il a travaillé avec moi depuis 1989. Je suis né ici à Nahari, j'y ai grandi et fait mes enfants. Je fais tout type de travail, je suis cultivateur, pisteur, en fait, toutes sortes de petits métiers. J'aime mon travail de pisteur car je trouvais que mes parents le pratiquaient déjà et que c'était important pour la nature. C'est eux qui m'ont fait découvrir et aimer cette forêt. Ici, je me sens chez moi. Le fruit des efforts collectifs est conservé dans des greniers pour préparer des périodes difficiles. Le chef du village s'occupe plus tard de les redistribuer aux populations si jamais les temps deviennent difficiles. La conservation du patrimoine naturel implique une logique de développement durable qui intègre le développement local. Pour la Société Générale de Banque au Cameroun aussi, puisqu'ils s'inscrivent dans cette logique de développement durable. L'éléphant, c'était ici et c'est toujours un animal clé, un animal de parapluie, comme on dit. Cet endroit autour de nous, autour du campement des éléphants, de quelque sorte était leur habitat de saison sèche. Alors, les éléphants de toute la région revenaient ici pendant la saison sèche pour trouver leur compte en production, en nourriture, en eau, etc. Pendant une période où il n'y avait pas à manger pour ce grand pachydère maillard. Les éléphants sont en effet revenus. Mais peut-on considérer que le volet de développement local est également un succès ? Sous-titrage Société Générale de Banque au Cameroun Si un jour les éléphants ne sont plus là, l'équilibre de notre monde aura été rompu. Les hommes aussi finiront par ne plus être là. La nature, c'est un tout. Sous-titrage Société Générale de Banque au Cameroun Sous-titrage Société Générale de Banque au Cameroun Sous-titrage Société Générale de Banque au Cameroun Sous-titrage Société Générale